Ok, bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Raya Pelletier, je travaille avec Karen Serfati qui est prise pour un petit événement, une annonce presse qui est en cours, du coup je prends les devants pour lancer le Startup Award, donc nous avons nos 5 sélectionnés parmi nous, le jury qui est juste ici, je vais laisser le micro à chacun des membres du jury pour se présenter rapidement et par la suite vous aurez, soit par ordre comme indiqué si c'est plus simple, je ne sais pas si ce qui était convenu avec les vidéos ou pas, à suivre, et vous aurez donc 5 minutes chrono chacun pour représenter votre solution et après on pourra laisser quelques minutes pour quelques questions s'il y en a, donc voilà, mais je serai très serré sur les 5 minutes top chrono. Voilà, donc là je vais présenter le jury, Pascal. Bonjour, je suis Pascal Perriot, magazine France Snacking. Bonjour, François Blourin, Food Service Vision, leader de l'intelligence économique sur le secteur de la restauration et avec notre filiale, Food Service Factory, on screen 800 startups qui opèrent sur le marché, donc on est très impatients de voir passer les 5 qui ont passé le screening ce soir. Bonjour, Jean-Charles Chamberger, directeur des rédactions du pôle restauration de The Pro, groupe de presse professionnel spécialisé avec plusieurs titres et c'est toujours un plaisir de participer au jury des awards de Food Hotel Tech. Merci. Ok, donc merci. Donc je vais appeler pour commencer l'Uniwave. Voilà, à toi de jouer. Merci. On interdit l'avion, on arrête totalement la consommation de viande et on met une limite pour le chauffage. Pour l'hôtel, ces propositions, je ne dis pas qu'elles ne seraient pas efficaces, je dis juste qu'elles ne sont pas réalistes. Pourquoi ? Parce qu'elles associent l'écologie à la contrainte. Et quand, moi, en tant qu'hôtelier, je prends en compte mes considérations, le confort de mes clients, c'est ma priorité numéro une. Donc, la contrainte, c'est inenvisageable. Mais alors, pourtant, mes clients consomment deux fois plus à l'hôtel que chez eux. Alors comment je fais pour lancer ma transition écologique sans contraindre mes clients ? Bonjour, je m'appelle Eloi. Avec Arthur et Léonard, nous nous sommes rencontrés à l'école. On est devenus colocataires et on a décidé d'agir dans notre quotidien pour la planète. Mais on ne voulait pas se punir ou se surveiller. On a choisi de prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire valoriser celui qui fera le mieux. Alors tous les mois, on a décidé de calculer les consommations de notre eau sous la douche. Et celui qui serait le plus responsable, eh bien, il gagnerait une bière. Et je vous assure, ça motive. En plus, à la fin du mois, on regarde nos factures et on est tous gagnants. On s'est dit, c'est vraiment de l'écologie positive. Et c'est là qu'on a eu le flash. Cette écologie positive et rentable, elle est parfaitement adaptée pour répondre aux problèmes de l'hôtellerie, de ne pas contraindre ses clients. On a donc décidé de cofonder l'UniWave. L'UniWave a pour ambition de devenir le partenaire de référence pour l'éco-responsabilité de l'hôtellerie. Alors comment on fonctionne ? L'UniWave se base sur les sciences comportementales. Au lieu de punir et de forcer, on va encourager les économies et les actions responsables. On va utiliser différents leviers du cerveau pour sécréter de la dopamine et amener donc à des comportements responsables de la part de la clientèle. On a fait deux ans de R&D pour après promontrer notre projet OCES 2023 de Las Vegas en début janvier et donc avoir notre première innovation, un produit hardware, le L'UniWave. Le L'UniWave, si jamais on peut passer les slides, s'il vous plaît. On ne va pas les passer, tant pis. Ah pardon. Le L'UniWave, qui est juste ici, se compose d'un écran de contrôle dans la salle de bain et d'un complément qui s'installe sur le mitigeur. Son utilisation est très simple. Tout d'abord, l'écran de contrôle invite l'utilisateur à se fixer un objectif de consommation. Ici, on active la curiosité et l'envie de se challenger. Puis, le complément, installé sous le mitigeur, va informer en temps réel de l'évolution des consommations par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Ici, naturellement, on va vouloir respecter le contrat qu'on s'est fixé avec soi-même. Enfin, à la fin de la douche, l'écran de contrôle va pouvoir informer un bilan des consommations valoriser les économies et les transmettre à l'hôtelier pour qu'il puisse fidéliser la clientèle sur son comportement responsable. Ce produit, il permet en moyenne 30% de réduction de consommation en activant le comportement responsable de l'utilisateur. Le tout sans couper l'eau, sans réduire le débit et surtout sans jamais l'imposer. 30% de réduction de consommation pour un hôtel de 100 chambres par an, ça représente plus d'1,5 million de litres d'eau économisées, plus de 17 000 kilos de CO2 en moins dans l'atmosphère et plus de 15 000 euros économisés. Une écologie positive et rentable. Par la suite, les hôteliers nous ont demandé de pouvoir récupérer les données. Parce qu'hier, lorsque vous faisiez 1 km en avion, vous cumuliez un miles. Demain, lorsque vous ferez une action écologique, vous cumulerez un miles écologique que vous pourrez utiliser sur les programmes de fidélité des hôtels en passant par la plateforme l'UniData que nous développons. Pour nous, c'est ça le futur de l'hôtellerie. Alors aujourd'hui, on a fini de lancer notre première série qui nous a permis de certifier nos chiffres et de construire notre offre. Et on lance notre deuxième série d'ici juin 2023 pour commencer à équiper les hôtels en plus grand nombre. On est soutenu par de nombreux acteurs qui croient au projet et qui croient en l'écologie positive pour l'hôtellerie. Notre solution, c'est une innovation unique pour les hôteliers. Vous lancez votre transition écologique, vous proposez une expérience éco-responsable pour vos clients et vous faites des économies. Que demander de plus ? Merci beaucoup. Je ne sais pas si on passe par les questions maintenant ou pas. Est-ce qu'il y a une organisation ? Non ? Est-ce que vous avez des questions ou pas spécialement ? Test. Je crois qu'il marche. Il marche ? Oui. Moi j'ai une question. Vous êtes une des premières innovations qu'on voit arriver un peu sur la théorie du nudge en fait, de dire comment je me motive positivement sur un changement. Là on se parle de l'eau dans la douche. C'est quoi vos prochaines idées de comportement vertueux dans le monde de l'hôtellerie ? Alors en effet, il y a plein de lieux où agir. Nous on se focalise sur les lieux de plus grosse consommation à chaque fois. Donc la douche, premier foyer de consommation. Le deuxième foyer où les hôteliers en peuvent plus, c'est les consommations électriques liées à la climatisation et au chauffage. Je lèche le chauffage quand on est en hiver et je lèche la clim quand on est en été. Donc il y a beaucoup à jouer sur justement le comportement, le nudge à ce niveau-là. Quelles animations vous pourriez mettre en place pour que l'hôtelier valorise de manière fun et amusante les économies d'eau, surtout quand on paye une chambre d'hôtel 400 euros par exemple. Qu'est-ce que l'on peut valoriser et qu'il soit vraiment sympa ? Parce que ça va être le succès quelque part de ce genre de service. Alors nous quand on a... Vous proposez quelque chose justement ? Nous notre objectif donc intrinsèquement le produit valorise le client et active sa fonction d'estime en le valorisant sur ses économies. Et donc on propose dans un second temps avec la plateforme ce système de fidélisation. Et on propose deux types de fidélisation pour l'hôtelier. La fidélisation interne, c'est-à-dire en fonction de vos économies. Au bout d'un moment, vous pouvez par exemple avoir un verre au bar ou autre. Et nous également, pour proposer une expérience RSE complète, on a noué des partenariats avec différentes associations. Je prends l'exemple de 1001 Fontaines qui fournit de l'eau aux personnes dans le besoin. Et donc indirectement, on peut dire aux clientèles, voilà sur votre séjour vous avez économisé 200 litres. Nous, hôtels, on s'engage à fournir 200 litres via cette association à un individu dans le besoin. Et donc en fait, avoir au final une expérience globale de j'essaye de faire attention et ça permet en plus d'aider les autres d'un point de vue social. Quel est votre modèle économique ? Comment vous vous rémunérez ? Alors en effet, je n'ai pas focalisé sur un pitch plutôt, on va dire, d'investissement. Notre modèle économique, il est une proposition d'achat ou de location. En fait, on s'adapte à notre clientèle. C'est-à-dire qu'on sait que l'écologie, tout le monde a conscience que c'est important. Mais de là à mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros en one shot, c'est parfois compliqué. Et donc on propose une solution à l'achat pour les groupes en capacité d'investir et une solution de location. L'idée de la location qui est très intéressante, c'est que notre produit permet chaque mois par douche 15 euros d'économie. Et donc nous, on loue à 15 euros par mois. Donc ça veut dire qu'en tant qu'hôtelier, sans chaque mois avoir une balance négative dans votre rapport financier, vous pouvez lancer votre transition écologique, communiquer dessus évidemment, on ne va pas se voiler la face, et également proposer cette expérience à vos clients. Je crois que c'est bon. Merci pour votre attention. Puis je laisse la suite à la prochaine start-up. Alors, je propose à Impact Parécotable de venir rejoindre la scène. Merci. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Camille, je suis cofondatrice d'Ecotable. Et comme on est dans un salon qui allie food, tech et éco-responsabilité, je vais vous proposer une solution qui allie les trois. Donc pourquoi déjà est-ce que c'est important ? J'imagine qu'ici, tout le monde gravite plus ou moins dans le secteur de l'alimentation, de l'hôtellerie ou de la restauration. Il s'avère que c'est un secteur qui a un des plus forts impacts environnemental et sociétal. Et on est tous aujourd'hui concernés et conscients de l'importance de mettre en place des actions de réduction de cet impact. Que ce soit les contraintes, le contexte légal qui s'accélère, que ce soit aussi par conviction personnelle, que ce soit également la demande de vos clients ou de vos futurs recrues, Il est difficile aujourd'hui de passer à côté des thématiques liées à l'éco-responsabilité. Ce sont d'ailleurs aujourd'hui 74% des Français qui citent au moins une dimension RSE comme critère de choix essentiel d'un établissement d'hôtellerie ou restauration, alors que le secteur reste perçu comme devant encore faire sa transition, comme étant assez peu engagé. C'est pour ça que nous, chez Ecotab, on vous propose justement de mesurer, de réduire votre impact environnemental et d'en faire un véritable levier d'attractivité. Comment est-ce qu'on fait ça ? Grâce à la première plateforme de mesure d'impact environnemental dédiée au secteur de la restauration, Impact par Ecotab, donc une plateforme de restauration durable qui va vous permettre en un seul abonnement de couvrir tous vos besoins en matière d'éco-responsabilité. Premièrement, mesurer votre impact environnemental et sociétal afin de mieux le piloter et le réduire. Deuxièmement, vous permettre de trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux prestataires pour renforcer vos politiques d'achat durable. Troisièmement, vous permettre également de vous former et de former vos équipes aux enjeux liés à l'éco-responsabilité. De créer également des plans d'action et d'échelonner votre stratégie RSE dans le temps selon des enjeux économiques, sociaux ou environnementaux. Et enfin, on va aussi vous permettre, puisque c'est très important, de communiquer sur vos engagements, que vous en soyez au tout début de votre transition ou que vous ayez déjà un engagement assez prononcé. C'est une plateforme qui va vous permettre aussi de couvrir différentes thématiques, vos approvisionnements, votre gestion des déchets, votre gestion des ressources naturelles et même le volet éthique et social, et qui s'adresse à des personnes qui ont aussi bien un établissement qu'un ensemble d'établissements à gérer. Grâce à la plateforme Impact, vous pouvez aussi sortir des chiffres qui vont permettre de nourrir, de piloter votre stratégie RSE et de nourrir également vos rapports d'impact annuels. On pense souvent que l'éco-responsabilité que se mettre sur ces sujets-là, c'est quelque chose qui va être contraignant et qui va coûter cher. Nous, on est là vraiment pour vous prouver le contraire, pour vous prouver qu'allier éco-responsabilité et rentabilité, c'est possible. Comment ? Tout d'abord, parce qu'il y a pas mal de postes de dépenses sur lesquels on peut faire des économies. Notamment, nous, on peut vous permettre de réduire de moitié vos coûts liés au gaspillage alimentaire et liés aux consommations de ressources naturelles. Deuxièmement, on peut vous permettre de gagner du temps. en gagnant du temps sur les process, process de formation, process d'achat durable et également sur l'anticipation de la législation. Et troisièmement, de travailler sur votre attractivité, attractivité auprès d'une clientèle de plus en plus sensibilisée à ces enjeux-là, mais également attractivité auprès des futurs recrues et même sur la rétention des talents qui sont de plus en plus en demande d'entreprises engagées. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 entreprises dans le secteur de la restauration. On ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On travaille au quotidien pour améliorer et créer des nouvelles fonctionnalités qui soient au plus proche des besoins manifestés par les restaurateurs. On travaille aussi sur des intégrations avec d'autres plateformes du secteur de la foodtech pour éviter justement cette démultiplication d'outils digitaux qui peut au final être assez chronophage. Et notre objectif à moyen terme, c'est d'atteindre un point de bascule, c'est-à-dire 10% du marché de la restauration, ce qui permettrait d'avoir un impact significatif de réduction tout simplement des émissions du secteur. Et on a pour ambition aussi de se lancer sur d'autres marchés, notamment en Europe. Merci pour votre écoute. Votre solution coûte combien ? Ça coûte combien ? C'est un tarif qui dépend, qui est assez accessible, on va dire, puisqu'on a des formules qui commencent à 300 euros par an pour un établissement, uniquement pour un accès à la plateforme et à ses ressources. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à 10 fois, 15 fois plus cher. Tout dépend du nombre de couverts de l'établissement, du nombre d'établissements et des fonctionnalités souhaitées. En fait, on s'adapte au volume de données et à la complexité des fonctionnalités que nos clients demandent. Vous avez parlé de l'interfaçage, du travail avec d'autres solutions. C'est vrai que c'est un gros enjeu quand on est sur un salon comme ici, le nombre de solutions possibles et comment elles peuvent travailler. Concrètement, avec quel genre de solution est Cotable pour y collaborer dans les mois qui viennent ? Alors, il y en a plein. En fait, nous, déjà, pour faire nos analyses d'impact, on se fonde vraiment sur l'analyse des menus, sur l'analyse des factures d'achat des restaurateurs. Donc typiquement, on travaille sur des intégrations avec des acteurs de la compta tech comme l'IBO ou Penny Lane qui vont, eux, centraliser les factures des restaurateurs. Et l'idée, c'est qu'au lieu que les restaurateurs doivent déposer leurs factures sur notre plateforme, ils puissent directement s'intégrer grâce à leur interface qui gère la facturation. Donc ça, déjà, ça permet un gain de temps. Et ensuite, on est à l'étude... Enfin, on étudie l'écosystème pour l'instant, mais de tout ce qui est logiciel de gestion d'un restaurant, de gestion des stocks, également solution de pesée des déchets, solution de bilan carbone. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et puis on avance un petit peu dès qu'on a un cas d'usage disponible. Et c'était ma deuxième question. Dans ce que vous avez argumenté, il y a un impact écologique, mais aussi économique. Est-ce que vous avez une idée de l'impact économique qu'a le fait d'utiliser Ecotable pour un restaurateur ? Alors, on l'a chiffré de manière empirique, déjà sur le côté apport de clientèle. On sait que le fait de communiquer ses engagements, ça apporte de la clientèle. C'est jusqu'à trois fois plus d'intention d'achat pour un client qui perçoit l'engagement d'une enseigne de restauration. Donc ça, c'est important. Et ensuite, nous, ce qu'on a chiffré chez les clients qui appliquent nos recommandations, c'est ce que je disais, c'est 50% d'économie justement par rapport au gaspillage alimentaire et entre 30 et 50% d'économie sur les ressources naturelles. Déjà par le fait de mettre en place des équipements économes, des process aussi de pilotage des ressources. C'est bête, mais ça a un impact considérable. Et aussi de formation, sensibilisation du personnel à la conduite économe, aux éco-gestes. Une autre question, mais ensuite, on vous laisse peut-être. Quelles sont les formations type, quelque part, qui sont aujourd'hui les plus vendues compte tenu de votre retour d'expérience avec deux années, effectivement, d'expérience sur le marché ? Oui, les formations type que vous pouvez proposer et qui fonctionnent le mieux, en tout cas, au sein des entreprises, qui sont les mieux perçues par les entrepreneurs, mais aussi par les collaborateurs. Alors ça, c'est un autre sujet qui sort de la plateforme Impact, mais effectivement, on propose des formations aux restaurateurs. et la formation type, c'est vraiment un ensemble de sujets qui couvrent toutes les thématiques liées à l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est ce qu'on va vendre le plus avec sensibilisation aux enjeux de la restauration durable et puis ensuite, des formations qui se déclinent en huit piliers, approvisionnement, cartes, santé, déchets, ressources naturelles, non alimentaires, communication, éthique et sociale. Donc ça, c'est vraiment un peu la palette de ce qu'on sait faire. Ensuite, il y avait deux thématiques, je pense, qui sortent du lot. C'est les achats durables, notamment approvisionnement et la gestion des déchets, qui est un sujet clé et un levier d'économie très important. Merci. Alors maintenant, j'invite Order Room à venir se présenter. Et Guylain Donicel est venu rejoindre l'aventure entre-temps, mais le compte sera fait de façon neutre. Bonjour à tous. Merci de nous laisser la parole aujourd'hui. On est ravis. Moi, je vais vous parler d'Order Room. Pour donner un peu de contexte, déjà, chez Order Room, on est issu de la restauration livrée. On a pu faire deux constats en travaillant régulièrement sur différents projets avec des hôtels. La première, c'est que la restauration livrée, c'est déjà une réalité un peu partout dans les établissements en France, parce que c'est un mode de consommation aujourd'hui ancré dans la façon d'agir au quotidien de tous les actifs qui habitent dans des grandes villes et dans des moyennes villes en France. C'est une réalité dans le sens où aujourd'hui, dans les établissements, notamment dans les villes, on a des clients qui commandent sur Deliveroo, sur Uber Eats, et c'est donc une réalité. La deuxième chose qu'on a constaté, c'est que le Room Service, aujourd'hui, chez les hôtels, c'est un vrai enjeu. C'est quelque chose qui a de la valeur ajoutée qu'ils souhaitent proposer, mais qui est assez contraignant à mettre en place et parfois difficile à développer en interne. C'est comme ça qu'est Né Order Room, en fait. C'est la réunion un petit peu de ces deux mondes. C'est de trouver une solution pour mettre la restauration livrée au service des hôtels. Et pour ça, en fait, on a monté un partenariat exclusif avec Uber Eats. Uber Eats, j'imagine que vous connaissez tous. C'est une plateforme qui met en relation des clients avec des restaurants et des livreurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose ça, mais pour les hôteliers, avec un service, du coup, très personnalisé. Rapidement, je vais vous parler de la mécanique. Ensuite, on s'intéressera à l'interface pour que vous compreniez bien à quel point c'est facile. Et ensuite, on parlera des personnes à qui ça s'adresse, car c'est vraiment un produit, aujourd'hui, qui s'adresse à tout le monde, et c'est la force d'Order Room. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un service qu'on propose en chambre via un QR code, soit intégré à un livret digital, soit un QR code qu'on met à disposition de l'hôtelier s'il n'a pas ce genre d'outil. Le client a accès à une sélection de restaurants qui est sélectionné par l'hôtelier parmi l'offre que peut proposer Uber Eats. Donc, c'est encore une fois une offre qui est ultra personnalisée puisque c'est l'hôtelier qui va choisir ses restaurants partenaires, avec qui il pourra avoir des relations un petit peu plus personnalisées. On pourra imaginer des mises en sac de goodies, de mots personnalisés dans les sacs pour que le client qui reçoit sa commande a ce sentiment d'être vraiment traité différemment puisque c'est un client de l'hôtel. Le client commande en trois clics, vous allez le voir, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de se loguer, il n'y a pas de création de compte, il n'y a pas de moyen de paiement qui est renseigné puisque tout se fait au moment du checkout. Donc, pour le client, c'est vraiment sans couture. C'est très facile et très rapide, même pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec le digital. Et donc, comme sur Uber Eats, le livreur est averti de la commande, vient récupérer la commande et du coup, livre l'hôtel. L'hôtel a plusieurs solutions. C'est encore une fois, c'est vraiment lui qui choisit. Soit il intègre un service haut de gamme, il récupère la commande, il la restitue en chambre sur plateau. On a des hôtels qui font ça parce qu'ils veulent avoir vraiment un service complètement intégré. Soit on est sur des services un petit peu plus autonomes où on délimite des zones de dépose dans le lobby et c'est le client qui vient récupérer tout seul sa commande. Ça, c'est l'interface order room. Là, on ne s'imagine que le client a flashé le QR code ou est rentré dans le room directory. Il a la sélection qui est faite par l'hôtel, donc complètement dépollué du feed que vous pouvez connaître de Uber Eats avec toutes les promos, les carousels, les catégories restaurant, etc. Le client choisit son restaurant, le client choisit son plat, il clique sur commander et la commande est envoyée. Donc ça a pris vraiment 30 secondes. La force du produit, c'est que c'est innovant. Il y a des hôtels qui ont essayé de le faire en direct avec des restaurants, mais c'est compliqué puisqu'il y a toute la logistique à gérer. Nous, on le fait à la place des hôtels. L'expérience client est complètement omni-canale puisque le client ne sort pas de l'expérience de l'hôtel. En fait, il est toujours dans l'hôtel. Il commande via une application de l'hôtel. Il est toujours dans l'écosystème de l'hôtel. C'est ultra personnalisable parce que vous l'avez compris, c'est l'hôtel qui choisit ses restaurants. C'est l'hôtel qui choisit comment le client récupère sa commande. Et c'est 100% digital. Et aujourd'hui, c'est indispensable. Et on va même plus loin. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on va renforcer la connaissance client puisque si on est intégré à un room directory, c'est de l'information que vous allez pouvoir aller récupérer, savoir que le client Chambre 308 commande régulièrement sur les plateformes et que ce qu'il préfère commander, c'est plutôt des salades à midi et des burgers le soir. Donc, ça vient enrichir la connaissance client. Pour être un peu plus concret, on s'est mis dans la peau de plusieurs clients pour vous montrer à quel point ça s'adresse à tout le monde. On a ceux qui ne sont pas du tout digital friendly, qui ne supportent pas de télécharger des applis, pour qui c'est hyper compliqué. Ça se fait en trois clics, vous l'avez vu. La famille qui veut commander, mais qui est dans une zone dans laquelle il n'y a pas trop de restaurant, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui veut coucher les infos, encore une fois, c'est pour eux puisque avec hors de room, vous pouvez commander directement et vous faire livrer en chambre. On a aussi ceux qui sont ultra habitués des plateformes de livraison, mais qui arrivent dans une zone dans laquelle ils n'ont pas de connaissances des bons plans et qui vont avoir besoin d'avoir la recommandation de l'hôtel et c'est vraiment ce qu'on va leur proposer. C'est les bons plans de l'hôtel, les meilleurs burgers que l'hôtel recommande, le meilleur italien du coin et c'est vraiment du service en plus qu'on vient proposer aux clients. C'est aussi l'avantage d'une seule facture à la fin puisque je vous l'ai dit, il n'y a pas de paiement au moment de la commande, c'est uniquement au moment du check-out. Donc pour la clientèle corporate, ça veut dire une seule note de frais à la fin, ce qui est encore une fois un avantage. Et aussi, on a toute cette population de clients qui est en hôtel, qui sait se servir des plateformes mais qui ne sait pas trop s'il a le droit, si l'hôtel l'autorise. Et encore une fois, là on vient un petit peu libérer le comportement et permettre une commande en toute simplicité. Et dernier point qui est aussi important, c'est qu'on a voulu un service qui soit rémunérateur pour les hôteliers. Donc c'est un service plus que gratuit puisque l'hôtelier va récupérer de 5 à 15% des commandes qui sont générés sur la totalité des ventes en room service. Donc là encore, c'est un avantage pour les hôtels et pour donner du sens à ce service aujourd'hui qui est personnalisé et rémunérateur. Voilà, c'était Order Room. Oui, pardon. On a bien vu le business model et l'intérêt au fait de la solution. Oui. Donc un hôtelier peut gagner 5 à 15% ? 5 à 15%, oui. Ok, plus la commission d'UberEats qui va toujours effectuer la livraison, on est d'accord ? Alors en fait, le modèle repose sur le fait que globalement, les plateformes prennent environ 30% de commission et là en fait, elle coupe ses commissions en deux, elle garde 15%, elle nous rétro-sainte 15% à nous pour faire l'acquisition de clients à leur place et du coup, on vient partager cette commission avec l'hôtelier. D'accord. Et UberEats, c'est d'accord ? Ah ben, on a un contrat avec eux exclusif, donc ils sont carrément OK. D'accord. Oui. Vous avez déjà déployé cette solution ? Alors non, on est vraiment sur les prémices puisqu'on vient de finir la solution. On a finalisé le contrat, tout est prêt, on n'a plus qu'à envoyer le test avec un test qu'on va lancer sur le marché dans les prochaines semaines. avec des hôtels qui veulent se lancer. Bien. Parfait. Merci. Avec plaisir. Alors moi, j'avais deux questions. Il y en a une, puisque vous êtes en train de rentrer en production, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de véritable marché. Est-ce que vous êtes quand même plutôt pour des hôtels urbains alors que les hôtels de campagne, c'est différent, le room service, on est obligé de le gérer de manière totalement différente. J'avais une question précise. sur l'intégration de la facturation, la restauration sur la note de l'hôtel puisque ça a un impact véritable sur la récupération de la TVA. Et je voulais savoir comment ça se passait à ce niveau-là. Comment vous faites techniquement pour que ça soit totalement transparent en termes de TVA ? J'ai travaillé beaucoup sur la récupération de la TVA dans le voyage. Donc je suis assez incolable sur le sujet. Très bien. Donc je ne serais peut-être pas la bonne personne pour répondre à cette question. Je préfère vous l'annoncer. Je sais que c'est un sujet qui a été sécurisé avec le légal puisque ça a été vraiment un des points de réflexion avec l'équipe Uber Eats mondiale. En effet, il y avait un vrai sujet sur ce point-là. Et j'ai peur de ne pas être assez technique pour vous répondre. Mais en gros, en termes de flux financiers, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'hôtelier encaisse à chaque fois qu'il fait un check-out avec ses clients et il garde du coup cette trésorerie sur toutes les ventes qui sont générées. À la fin du mois, Uber Eats lui facture la totalité des ventes qui ont été réalisées. Donc vient récupérer en fait tout ce qu'il a encaissé. Et nous, ensuite, à Order Room, on vient rétrocéder les 15% ou moins en fonction du contrat qu'on a avec l'hôtelier pour venir le rémunérer dans un deuxième temps. OK. Le flux financier ne m'intéresse pas vraiment. C'est plutôt la partie TVA. Comment ça se répercute sur la facture ? Qu'est-ce qui est marqué sur la facture ? Quel est le TVA qui s'applique sur cette facturation ? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est récupérable ou pas ? Parce que vous savez, dans l'hôtellerie, c'est compliqué. Tout n'est pas récupérable. C'est un enfer. En France, en tous les cas. Ailleurs, c'est moins à en faire. Du coup, je suis désolée, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre. Il aurait fallu que le fondateur puisse vous répondre. Merci en tous les cas. Moi, j'avais une autre question sur l'onboarding d'un côté du consommateur, de l'autre, de l'hôtelier. Concrètement, je suis hôtelier comme je veux démarrer la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dois faire pour le lancer hors de room ? Alors, si vous êtes hôtelier, l'avantage de la solution, c'est qu'elle est clé en main. C'est-à-dire que nous, le travail qu'on a à faire de notre côté, c'est dupliquer des QR codes si vous n'avez pas de solution de room directory. Et du coup, on aura un QR code par chambre qui sera créé. Donc ça, c'est nous qui nous en occupons. Donc quand on vous onboard, on va récupérer en fait les informations, le nombre de chambres. C'est la première chose. et ensuite, nous, on s'occupe de l'intégration. On vous met à disposition un back-office. Et en fait, l'outil est clé en main puisque vous avez directement en fait les ventes qui vont remonter dans l'outil dans le back-office sur lequel vous aurez la main sur l'ensemble des commandes. Et la facturation sera lancée automatiquement avec le back-office. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est vous mettre à disposition des QR codes et faire en fait une sorte de tour de votre établissement pour qu'on puisse se mettre d'accord ensemble sur, par exemple, en termes d'expérience client, est-ce que vous souhaitez que la livraison se fasse en chambre ou pas ? Dans ce cas-là, on va vous accompagner pour définir une zone de livraison dédiée dans votre lobby avec une signalétique appropriée. On vous accompagne sur toute cette partie-là pour optimiser l'expérience des clients et le faire ensemble en fait. Mais c'est très rapide puisqu'on a juste besoin de QR codes. Et après, les restaurants, en fait, c'est les restaurants partenaires Uber Eats qui sont déjà sur la plateforme. J'avais une dernière question en fait qui est liée de toute façon à la question que vous vous êtes posée. En fait, l'automatisme aujourd'hui des consommateurs est passé par Uber Eats ou Deliveroo ou Just Eat. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être déclenchés par le consommateur aujourd'hui alors que les habitudes sont prises et largement puisque c'est 7 commandes sur 10 qui sont passées directement via les agrégateurs. Donc l'automatisme est là. Oui. Alors nous, c'est pour ça qu'on met vraiment en avant le fait qu'aujourd'hui, les clients, quand ils viennent dans l'hôtel, ce qu'ils cherchent, c'est du service. Et l'avantage d'Order Room, c'est qu'on va leur proposer, on va leur pousser une sélection de restaurants qui est la recommandation de l'hôtel. Donc déjà, un client qui débarque à Paris, qui vient de New York et qui ne connaît pas l'offre de restauration, l'idée, c'est que son hôtelier lui dise... directement sur Uber Eats. Oui, mais l'offre est énorme sur Uber Eats, surtout quand on est à Paris, il y a énormément de restaurants. L'idée, c'est de simplifier, leur dire, on a 5 restaurants, on sait que vous allez vous régaler, on a le meilleur italien, le meilleur burger, et en plus de ça, si vous passez par eux, vous allez avoir une attention particulière parce que c'est un de mes partenaires. Donc ça, c'est un truc qu'on met en place. C'est de la recommandation, c'est du service en plus. En plus, on a aujourd'hui, on a cette clientèle corporate qui ne va pas vouloir multiplier les notes de frais, donc encore une fois, à chaque fois qu'elle va passer par un Uber Eats, si elle commande, elle a une facture et à la fin de son séjour, elle a peut-être 10 factures. Nous, on propose d'avoir une seule facture à la fin du séjour. Et après, il faut imaginer que c'est un service qu'on pousse, qui est intégré à l'expérience de l'hôtel. Donc il y a aussi toutes les personnes qui ne commandent pas encore sur les plateformes et qui sont réticentes à ça, qui pourront avoir accès à un service qui est ultra simple en trois clics, sans avoir à créer un compte, à renseigner ses coordonnées bancaires, etc. Merci. Alors maintenant, j'appelle le binôme I gonna go. Alors voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Candice François et Florian Leuzer, tous les deux cofondateurs de la société Aigo No Go et spécialistes de la mesure des émotions. Donc, ce serait merveilleux si je pouvais savoir ce que pensent vraiment mes clients. Certainement, des personnes dans la salle se sont dit ça un jour et aujourd'hui, on va voir les solutions qui s'offrent à nous. Pour développer une offre qui réponde aux besoins et désirs de vos clients, il est indispensable d'être à leur écoute. Aujourd'hui, il existe deux manières de le faire. Les enquêtes en ligne ou alors le neuromarketing. L'avantage des enquêtes en ligne, c'est qu'elles sont faciles à mettre en place, peu coûteuses et réalisables en grand nombre. Le problème, c'est que vos clients, parfois, se mentent à eux-mêmes et peuvent vous mentir. Prenons l'exemple de l'éco-responsabilité qui est le sujet du jour. 89% des Français déclarent recycler leurs déchets. Or, ce qui est observé, c'est que seulement 68% des déchets sont recyclés. Il existe donc un écart important entre ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement. D'un autre côté, les enquêtes et les études type neuromarketing sont plus précises parce qu'elles permettent de mesurer ce que les gens ne vous disent pas par le biais de capteurs. En revanche, elles sont un peu plus coûteuses et plus lourdes à mettre en place. Chez Igonogo, on a cherché à réconcilier le meilleur de ces deux mondes, à savoir en proposant un logiciel SAS qui combine la simplicité des enquêtes en ligne et la précision des mesures comportementales qu'on pourrait avoir dans les laboratoires en sciences cognitives. On mesure des millions de données juste avec le mouvement du doigt sur smartphone et on vient, avec notre intelligence artificielle, restituer ça sur un tableau de bord, un dashboard intelligent pour nos clients. En 18 mois d'existence, nos clients ont réalisé plus d'une quarantaine d'enquêtes impliquant des tests de concepts, des tests de marques, de produits, de services et ce, auprès de plus de 20 000 participants aux quatre coins du monde. De belles marques telles que Salomon, Chartreuse ou encore Jivodan utilisent notre logiciel pour tester le potentiel de leurs futures offres, évaluer la satisfaction de leurs offres actuelles ou anticiper les grandes tendances à venir. Concrètement, ils souscrivent à notre abonnement, ont accès à notre plateforme de conception d'études en ligne qu'ils peuvent faire seules en toute autonomie ou avec un expert à Egonogo et ils accèdent à notre dashboard avec ses recommandations grâce à notre IA. Côté participants, c'est très simple, il n'y a rien à installer. On lui demande d'abord quelques questions type sociodémographique ou encore ses habitudes, par exemple, liées à la fréquence à laquelle il va aller dans un hôtel et nous, on va mesurer ensuite son opinion de manière innovante et ludique. On ne collecte pas uniquement la réponse finale s'il est d'accord ou pas d'accord. Notre innovation, c'est de mesurer au pixel près et à la milliseconde près sa trajectoire. L'idée derrière, c'est que l'hésitation qui se traduit dans le mouvement de son doigt va être révélateur de ses émotions. Notre expertise, c'est de traduire ces données comportementales qu'on capte à la milliseconde près, de les traduire en potentiel émotionnel et en indicateur clé de performance qu'on va restituer sur notre dashboard. Concrètement, si on zoome sur un cas d'usage vraiment spécifique qui est l'étude de la satisfaction client, prenons l'exemple ici. Avec les approches classiques, on peut se fier que sur la base de ce que les gens sont capables de verbaliser. Par exemple, sur une étude, ils peuvent se dire satisfaits de la modernité et de la propreté de l'hôtel dans lequel ils ont résidé et se dire insatisfaits du rapport qualité-prix ou du confort. Avec Aigo No Go, on apporte une nouvelle dimension à savoir croiser ce que les gens disent et ce que les gens pensent réellement mais sont incapables de dire. Et de cette manière, on va être beaucoup plus précis dans la décomposition de l'opinion. Pourquoi nos clients aujourd'hui ne peuvent plus se passer de ces quatre cadrans ? C'est que ça leur donne une vision claire de ce que les gens pensent vraiment en plus de ce qu'ils disent. Ça leur donne des recommandations activables pour savoir ce qu'il y a à modifier dans leurs offres ou encore comment communiquer sur leurs offres actuelles ou futures. Ils utilisent notre logiciel pour vraiment toute la vie de leur projet que ce soit en amont pour explorer les usages et tendances ou alors jusqu'à la fin pour mesurer la satisfaction client. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à proposer une solution d'enquête en ligne facile à mettre en oeuvre et qui mesure les émotions de manière non intrusive. Et notre technologie de touch tracking et notre intelligence artificielle ont d'ailleurs été labellisées Deep Tech par BPI France et elle accompagne au quotidien les entreprises dans une meilleure compréhension de leur marché. Si vous aussi maintenant vous voulez vous dire c'est merveilleux de savoir ce que pensent vraiment mes clients, on vous invite à venir sur notre stand V01 pour vous découvrir toutes les applications et pourquoi pas faire partie des premiers dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Merci. Merci. J'ai le micro, je profite. J'avais une question quand mon aîné, cette idée ? Sur les bancs de la fac. Donc en fait on s'est rencontré sur les bancs de la fac quand on a tous les deux des doctorats en psychologie et sciences cognitives. On s'est spécialisé dans la mesure des émotions dans les études de marché. Pour ma part au niveau de la collecte, Florian au niveau de l'analyse poussée des données, on s'est dit ça serait génial si on pouvait avoir un logiciel qui regroupe nos deux expertises pour que n'importe qui puisse accéder à ce type d'expérience. Très impressionné par la performance technique, ici c'est le salon Food Hotel Tech. Qu'est-ce que ça a de particulier pour notre industrie ? Ouais. OK. Alors, qu'est-ce que ça a de particulier ? On peut prendre l'exemple d'un restaurant ou d'un hôtel. On parle beaucoup de satisfaction. Les gens, souvent, on leur envoie un mail ou ils scannent un QR code et on leur demande sur une échelle de 0 à 10 à quel point êtes-vous satisfait ? Nous, pendant qu'ils répondent, c'est pas pareil si je dis tout de suite 9 ou si je vais d'abord sur 5 puis 9. Toute cette mesure de l'incertitude, elle va révéler finalement ce que j'ai vraiment ressenti au niveau de l'expérience. Donc, ça permet d'avoir une dimension nouvelle sur mes pistes d'amélioration, comment mieux satisfaire mes clients ou encore une fois, comment comprendre quelle est la meilleure offre à faire. Par exemple, tout à l'heure, on a quelqu'un qui est venu nous voir pour un configurateur de couteau, on peut tester les meilleures pistes, quel est le meilleur couteau parce qu'on peut le montrer en 3D, avoir des zones d'exploration. Donc, on peut être à la fois produit, service, satisfaction, anticipation. Effectivement, peut-être pour compléter un petit peu la réponse, le secteur food et hôtel, comme certains autres secteurs, c'est un secteur très compétitif où il y a besoin de se différencier, d'être perçu comme étant unique sur certains points, de faire vivre des expériences vraiment uniques pour les clients et le fait de pouvoir mesurer ça de manière fine au-delà des aspects pragmatiques attendus, de pouvoir mesurer des dimensions émotionnelles, ça devient essentiel pour vraiment mieux cibler ces offres. Et ce, d'autant plus dans le secteur du luxe, du coup, où l'émotion est très forte. Est-ce que vous proposez un outil de restitution pour que l'hôtelier ou le restaurateur puisse l'utiliser sur son propre site web ? Première question. Vous laissez répondre. Si vous préférez. Très bien, je peux répondre à cette première question en effet. Effectivement, on ne l'a pas démontré ici, on a un dashboard de restitution des résultats en temps réel qui permet de piloter que ce soit la satisfaction ou des tests de concept ou des tests d'exploration de tendance qui permet de piloter en temps réel donc il a des accès, le client a des accès d'édition, d'études ou de visualisation et ça lui permet de piloter en temps réel ses résultats. Deuxième question, c'est que la satisfaction client de la e-réputation est un levier marketing qui s'est imposé dans l'hôtelier et la restauration. J'ai fait partie du groupe Afnor sur la e-réputation et sur les avis clients donc on a passé beaucoup de temps là-dessus et il y a un nombre incalculable de gens qui trichent sur la e-réputation pour le dire poliment. En fait, le client qui utilise votre solution il se tient une balle dans le pied parce qu'il va forcément avoir une note moins bonne que le restaurateur ou l'hôtelier qui lui utilise des méthodes classiques où quand on met un 9 on l'envoie sur TripAdvisor et on met un truc et quand il met un 3 même si c'est totalement illégal même si j'ai fait partie du truc donc je sais comment ça marche si on met un 3 il n'ira jamais sur TripAdvisor ou sur Google. Donc l'hôtelier le restaurateur se tire une balle dans le pied. Alors c'est un bel outil de management par contre pour la restitution en marketing c'est compliqué. C'est une très bonne remarque. En effet on n'a pas vocation à venir remplacer un TripAdvisor ou un Google ou les avis Google parce que ça c'est de la façade c'est de la vitrine. Ils n'utilisent pas que ça ils utilisent un qualité list ils utilisent des outils comme celui-là pour mesurer la satisfaction et c'est ça qu'ils mettent sur leur site c'est le widget de qualité list de Customer Alliance ou d'autres c'est ça qu'ils mettent. D'accord nous en fait on ne cherche pas à faire plaisir à nos clients on cherche à faire mesurer des choses qu'ils n'ont pas accès habituellement. Donc c'est finalement comme vous le disiez un outil de pilotage de la satisfaction un outil de management qui leur permet d'aider à la décision derrière de pouvoir faire des actions correctives mais en effet c'est pas uniquement un outil de restitution à afficher en face. Désolé je suis un peu un peu casse-pied. C'est de se dire si le client il préfère en quelque sorte être un peu dans le déni ou dans l'illusion et peut-être placer ses billes financières au mauvais endroit bah c'est son choix. mais en tout cas voilà on a réussi à démontrer qu'en prenant en compte ces paramètres-là on est plus puissant derrière pour proposer les offres aux clients. Après bien sûr il faut que ce soit des personnes qui soient ouvertes à entendre ce que les gens n'ont pas à nous dire. Je vais sûrement passer sur votre stand après. Comment pouvez-vous dire que les gens ne vont pas tricher dans leur réponse tout comme ils pourraient le faire dans une enquête traditionnelle ? C'est une très bonne remarque. En effet on a anticipé ça dès le début parce qu'il peut y avoir justement même au niveau des temps de réponse des gens qui vont automatiser systématiser leurs réponses pour aller très vite à la fin de l'enquête ou alors biaiser les résultats de manière intentionnelle. Nous justement on a mis en place une fenêtre on a une fenêtre de tir une fenêtre temporelle sur laquelle on sait qu'on est sur un comportement ultra spontané. C'est à dire que si les personnes cherchent à tricher délibérément on le sait parce que le mouvement et le temps qu'ils vont prendre à répondre ne va pas être le même par rapport à quelqu'un qui va répondre de manière spontanée et authentique. Donc ça on a conçu un algorithme propriétaire qui nous permet de distinguer les personnes qui trichent des personnes qui répondent avec sincérité et spontanéité. Et on écarte les données des résultats finaux. J'ai une troisième question vous avez la connectivité avec des outils technologiques du secteur justement pour pouvoir s'assurer que vous bénéficiez bien de 100% des contacts clients et s'assurer que vous pouvez sonder 100% de la clientèle. Tout à fait donc ça c'est quelque chose qui est en cours de développement on a un backlog long comme le bras et dedans il y a cette connectivité des API pour venir s'interfacer avec des CRM venir s'interfacer avec des bases de données clients. Aujourd'hui on fait beaucoup de recrutement spécifique pour des études vraiment à large audience internationale. on est en mesure d'apporter des solutions pour recruter des dizaines de milliers de participants pour par exemple faire un test de concept. En revanche l'automatisation de la connexion avec des plateformes est encore en cours de développement chez nous et devra arriver d'ici les prochains mois. C'est en cours de développement mais juste pour préciser on a quand même par exemple Salomon qui l'utilise sur sa base de données client en intégrant notre lien dans leur listing mail. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Et donc maintenant j'invite Edivise pour sa présentation. Bonjour à tous. Savez-vous combien il y a de restaurants en France ? Il y en a 150 000. C'est un marché extrêmement concurrentiel qui pousse chaque restaurateur à se poser la même question. Pourquoi un client viendrait-il dans mon restaurant plutôt que dans le restaurant d'un concurrent ? En réalité il y a deux façons d'agir. Premièrement se différencier avoir un avantage concurrentiel. Deuxièmement tout simplement séduire le client pour l'attirer dans son restaurant. Que ça soit à travers un menu un thème une ambiance qu'importe chaque restaurateur crée une réelle identité à son restaurant. Malheureusement nous savons tous que les centres-villes sont témoins d'une vraie pression immobilière. on connaît tous l'adage l'emplacement 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 oui mais quand vient le temps de lancer sa propre affaire le restaurateur est confronté à des contraintes architecturales et géographiques. Une pièce en sous-sol une arrière-salle sans fenêtre ou bien une vue sur une ruelle sombre qu'importe mais toutes ces salles qui sont délaissées par la clientèle et payées le prix fort par le consommateur. Voici le constat confirmé par une étude de marché qui a fait Sylvain Dupré le fondateur d'Edvise et qui l'a poussé à créer cette solution. Je suis Eleanor Lévesque le bras droit du CEO et je vous laisse écouter le message de Sylvain Dupré. Si on peut actionner la vidéo je ne sais pas Je m'appelle Sylvain Dupré et je suis le fondateur d'Edvise. Je ne peux malheureusement pas être content avec vous aujourd'hui et j'en suis désolé. C'est un vrai crècheur de ne pas être sur le salon pour recueillir les impressions des restaurateurs à l'occasion de cette toute première présentation publique de notre conseil. L'Edvise c'est avant tout une équipe et ils sont déjà nombreux dans les coulisses à partager notre vision de ce que sera le restaurant dans un futur maintenant très proche. Ce que nous préparons pour répondre aux problématiques rencontrées par les restaurateurs est un condensé des meilleurs avantages concurrentiels et facteurs plus de succès de plusieurs catégories d'établissements parmi les plus appréciées de la clientèle en renouvelant notamment le genre des restaurants panoramiques mais aussi des dîners-spectacles des dîners-croisières et autres restaurants thématiques à l'ère numérique. Tout cela réglige dans un seul concept et maintenant probablement plus. Mais pour vous en dire plus je vais laisser Elonore poursuivre cette présentation en attendant d'avoir l'occasion de m'en faire très prochain. Merci à vous et à très bientôt. Merci Sylvain. Donc Edvise propose une solution de décor numérique composée d'écrans géants prenant l'apparence de baies vitrées aux dimensions spectaculaires. Imaginez un restaurant en plein centre-ville prenant l'apparence d'un restaurant panoramique dont la vue change à volonté au gré des saisons des événements ou bien des envies. Non seulement pour le restaurateur c'est une façon d'accompagner un menu et de redonner de l'attrait à ses pièces potentiellement sans intérêt mais c'est également une solution pour le client pour revenir régulièrement découvrir son restaurant. c'est une expérience qui est sans cesse renouvelée. Par ailleurs nous estimons que cela permet d'augmenter de 15% le chiffre d'affaires du restaurant pour un coût d'exploitation équivalent à un salaire mensuel annuel pardon nous savons nous savons également qu'il peut être très compliqué pour un restaurateur d'acquérir un prêt d'une plusieurs milliers d'euros uniquement pour un seul équipement c'est pour cette raison que nous proposons notre solution sous forme d'un contrat de location longue durée permettant également d'avoir accès à un catalogue de vidéos à côté de cela nous avons des écrans haute définition pour davantage de réalisme mais également basse consommation pour un mur d'écran tout au long d'une journée cela revient au prix de un ou deux cafés c'est pour toutes ces raisons que nous avons pour ambition d'ici 5 ans d'une centaine de clients en France et nous sommes aujourd'hui sur le salon Food Hotel Tech pour montrer notre vision du futur en termes de restaurant je vous remercie où êtes-vous installé déjà et y a-t-il du son nous sommes installés à Reims dans le Grand Est et non pour l'instant nous avons effectivement pas de son pour la simple et bonne raison que dans les restaurants parfois c'est très compliqué ça apporte tout de suite un peu plus de bruit donc ça peut être assez compliqué pour la clientèle mais s'il le souhaite le restaurateur peut parfaitement accompagner nos vidéos de son et ça pourrait totalement devenir un développement possible par la suite vous annoncez viser 100 restaurants du coup quel est le business modèle de Edvise concrètement je suis restaurant je vais payer combien et j'aurai en fonction du nombre d'écrans comment ça marche alors nous justement on fonctionne vraiment sous location nous avons un écran standard qui fait 1 mètre sur 2 donc 1 mètre en largeur et 2 mètres en hauteur nous prédisons vraiment tous ces chiffres sur des restaurants panoramiques c'est à dire qu'on a pour objectif des restaurants qui vont adopter des murs d'écran entiers maintenant chaque restaurant peut adapter la solution à ses propres besoins effectivement nous pouvons démultiplier l'offre qu'elle soit d'un écran de deux écrans de dix écrans vraiment en fonction des besoins du restaurateur et en fonction de la pièce principalement à quel site pardon à quel site de décor vous pensez vous avez déjà en fait travaillé alors pour le coup il y aura tout type de décor ce sera je pense un petit peu sous forme de thématiques sur notre logiciel on aura aussi bien des thématiques au niveau de la nature que ce soit la mer la montagne on aura des thématiques villes que ce soit tout ce qui va être grandes villes par exemple la vue tour Eiffel ou la vue sur Dubaï et on aura également des thématiques davantage un peu plus extrapolées c'est à dire je ne sais pas peut-être une orbite autour de la terre ou bien vraiment sous l'océan qu'importe mais voilà on aura vraiment toutes sortes de thématiques qui permettra au restaurateur de choisir son univers et de malgré tout ne pas être identique à un restaurant qui aura choisi également d'adopter la solution Edwiz je vous remercie beaucoup alors je vais laisser quelques minutes ou une petite minute au jury pour procéder à sa notation parce qu'on est en retard il y a une conférence qui nous attend derrière voilà donc le temps de je vous demande de petites minutes de patience voilà Karen Serfati va vous toucher un petit mot non en réalité je n'ai rien à vous dire on va attendre que le jury donne la note un petit mot Ce que je peux vous dire, c'est que quand je vois les startups qui ont gagné leur prix la première année, la deuxième, et aujourd'hui, c'est des grands stands ici, ça promet bien. Moi, je trouve que ce temps d'attente serait merveilleux pour féliciter Karen, pour la ténacité avec laquelle elle a réussi à tenir ce salon malgré le Covid, malgré tout ça. Le travail accompli, la fidélité. Bravo, Karen. Merci pour tout. Très gentil, merci beaucoup. Je prends. Est-ce qu'on a la note? Le suspense. Il y a Excel pour faire les comptes. C'est compliqué. On fera une enquête de satisfaction. Par contre, vous devez savoir que celles qui n'ont pas gagné sont aussi dans des grands stands. Le gagnant est « I'm going to go ». Mais je félicite vraiment les autres parce que j'étais impressionnée par le speech. Amo, pour le gagnant, c'est un peu surprenant parce qu'on ne doute pas de notre innovation, mais c'est vrai que d'être là pour le food hotel tech dans ce secteur-là, ça nous donne confiance sur le fait qu'on est à notre place et qu'on a une place sur ce marché-là. Donc, merci à tous et merci aux membres du jury. Et merci à toute l'équipe « I'm going to go » aussi, quand même. Je voudrais vraiment dire un mot pour les personnes qui n'ont pas gagné. Vous avez fait tous des présentations très claires. Et le jury n'était pas évident parce qu'il a posé des questions hard. Donc, je vous félicite pour votre capacité de répondre et votre produit. J'invite le jury peut-être ici pour une photo de groupe. Et je vous invite un apéro sur l'espace networking qui est prêt. Merci. Donc, l'apéritif, on vous attend tous sur l'espace networking. Merci. 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 Merci.